Alors nous sommes arrivés d'Av, Sadirbet de Shabbat, Sadirbet pour le Shabbat, donc on sera le 14 Sivan et on était à la quatrième ligne de Khen Amar d'Anava, donc on avait vu la mahlouque entre Hisriah et Rabbi O'Hanan concernant celui qui fait sortir une caisse partiellement seulement de la maison vers l'extérieur. Est-ce qu'il est hayav même pour les aliments qui se trouvent complètement extérieure à la caisse ou non ? Alors l'Anava Ramene ici de la même façon qu'on a vu Mahlouque et Rabbi O'Hanan, on a vu Vikhana Amar d'Ava, Rava il a dit la même chose que Hisriah. Quand est-ce qu'on a dit que celui qui fait sortir partiellement une caisse de la maison vers l'extérieur, donc ça veut dire que la caisse elle est entre les deux. Quand est-ce qu'il n'est pas tour ? Seulement si la caisse elle était pleine de concombres et de courgettes qui sont longs, longs et donc il y a une partie dehors, une partie dedans, c'est par ça qu'il n'a encore pas tour. Mais si la caisse elle était remplie de graines de moutarde et donc évidemment il y a déjà une partie qui sont à l'extérieur. Et donc de là on apprend que le quai, les l'ustensiles, donc la caisse qui contient, n'a pas de lien avec les fruits qui sont dedans. Abaye Amar, Abaye lui dit non. Abaye dit non, même si là il y a des graines de moutarde qui sont complètement à l'extérieur, vu que la caisse elle est encore une partie à l'intérieur, et bien il n'a encore pas tour, donc Abaye lui pense. Le quai qui contient les fruits, donc reste toujours une unité, tant qu'il n'est pas complètement à l'extérieur, on n'est pas tour, même pour les aliments qui sont complètement à l'extérieur. Donc ça c'est ce que dit Abaye Amar, Abaye. Seulement l'Agman a dit l'Agman a dit finalement il y a eu un changement d'avis. Abaye il a pensé comme Rava. C'est-à-dire que le keili, il n'a pas de lien avec les aliments. Et Rava Aqam Rava, mais c'est-à-dire Abaye il pense comme Abaye, le contraire. Et après, évidemment, on a objecté Abaye contre Abaye, Rava contre Rava. Pourquoi ? Parce que dites, ma, on a vu, si quelqu'un fait sortir des fruits dans leur Chotarabim, et comme ça il dit l'Agman, Abaye Amar, Biyad, si maintenant quelqu'un est à l'intérieur, et il a par exemple une pomme dans la main, il la sort dehors, il dit l'Agman. Ça veut dire que pour lui, la main et le corps, même si le corps est encore à l'intérieur, il est déjà àgman. Par contre, il sort un aliment dans la caisse et qu'une partie de la caisse est à l'intérieur, et l'autre est dehors, ah bah il a dit que c'est patour. Alors que Rava il dit le contraire. Amah Bayad patour, bikele hayab. Rava, lui, il dit, quand on sort avec la masse, on est pas tôt, mais c'est avec un kioli, il est hayab. Donc le contraire de ce qu'on a dit. C'est pour ça que l'Agman a dit et pour. en inverse comme ça il n'y aura pas d'objection contre les deux bien maintenant l'agma elle objecte sur ce qu'il a dit celui de la rame qui a dit bayat hayab donc puisque nous on a dit maintenant c'est rava qui a changé et qui a dit bayat hayab c'est à dire si quelqu'un il fait sortir un objet dans la main il est encore dans sa main et son corps il est à la maison il est hayab là moi il a posé une question bayat hayab pourtant nous on a vu dans la première mishnah de shabbat le bar la bayat il a fait sortir sa main dehors le pauvre il est venu il a pris quelque chose de cette main là ou le contraire c'est le pauvre qui a posé et déposé quelque chose dans la main du bar la bayat et le bar la bayat il a fait entrer on a dit là bas alors comment tu dis ici qu'avec la main à l'extérieur il est hayab alors que l'agma répond à l'agma la mishlusha l'agma a dit là bas dans notre mishnah on parle qu'on était les ma la mishlusha c'est à dire que quand la main elle est au dessus de trois tfahim du sol et donc comme elle s'est pas posée c'est pas ça qu'on a dit que c'est pas tout mais chez nous ici pourquoi on a dit bayat hayab parce qu'en fait il a fait sortir sa main quand elle était à moins de 24 centimètres à moins de trois tfahim du sol en fait c'est comme c'est qu'elle était déjà posée c'est pour ça qu'il est hayab matnitin nubal mishnah hamoutzi la mission a dit comme ça celui qui fait sortir un objet donc de l'intérieur vers l'extérieur turshut ayahid urshut arabim bin bin bimino soit avec la main droite bin bismolo soit avec la main gauche btorheko ou bien dans ses bras u'a ektifa ou bien sur ses épaules hayab et les hayab sheken masabine kahat la mission a dit car c'est comme ça que les enfants de kahat porté au mishkan comme nous on sait que tous les travaux des 39 travaux de shabbat sont proviennent donc des travaux nécessaires pour la construction du mishkan alors donc comme l'ibnika transporté au dessus de leurs épaules et au dessus de leurs épaules d'ibnika c'est plus qu'un mètre du sol c'est pour ça que là aussi un mot c'est celui qui fait sortir ou donc même sur ses épaules et les hayab et l'agma al-mishan dit qu'elle a haryado si maintenant le l'individu fait sortir qu'elle a haryado c'est à dire avec shinui abe raglo avec son pied bfiyo avec sa bouche bfiyo avec son aisselle rachid a dit qu'elle a souhaité avec son coude bfiyo avec ses oreilles bfiyo avec ses cheveux bfiyo avec sa ceinture dans l'ouverture allait vers le bas bfiyo avec sa ceinture il a fait sortir quelque chose entre sa ceinture et sa tunique ou encore bfiyo dans la bordure de sa tunique bfiyo dans sa chaussure bfiyo dans ses sandales toutes ses façons de porter de faire sortir un objet comme si comme des choses qui ne sont pas habituelles patour il n'y a pas de hiyuv shabbat il n'y a pas de condamnation ni comme l'hatat de shogeg ni mita donc be mesid pourquoi l'amishan est conclu shaloh seik dada khamosein parce qu'il n'a pas fait sortir comme l'habitude de tout le monde c'est par ça il est patour amara abil azar abil azar dit abil azar dit celui qui fait sortir un chargement et qui est le chargement au dessus de 10 fahim du sol donc plus d'un mètre du sol il est hayar pourquoi parce que c'est comme ça que il est transporté à une hauteur au delà de un mètre du sol et ce qu'on a vu nous auparavant que celui qui est lance donc dans un mur au delà de un mètre c'est pas tout on a dit là-bas c'est seulement quand on lance un objet mais quand on le déplace nous-mêmes ou quand on le fait sortir même au delà d'un mètre c'est hayar parce que c'est comme ça que le bni khahat est transporté les donc les matériaux du mishkan sur ce l'agma pose une question ou ma saabine khahat menallan où tu as vu que le bni khahat est chargé au delà d'un mètre du sol alors qu'elle répond dit il y a un peu ce qu'il dit dans la Torah, l'mishkan, le bni khahat est vivant En parlant des transports, des lévi-yim, donc du mishkan, le mishkan, le mishkan, le mishkan, le mishkan, c'est-à-dire que le mishkan, le mishkan, c'est-à-dire que le mishkan, c'est-à-dire que le mishkan, il est comparable au mishkan. Au mishkan, le mishkan a dit, tu sais que le mishkan faisait 5 mètres, alors moi le répondeur, parce que c'est marqué dans la Torah, que les poutres qui constituaient le mishkan, chacune de ces poutres, elles faisaient une hauteur de 5 mètres, 10 mètres, et après moi j'ai remarqué que Moshé Rabbein, il a étendu les tentures sur le mishkan, et Rabbi l'a dit, Moshé Rabbeinu perso, c'est Moshé Rabbeinu qui a mis les tentures sur le mishkan. Et comme le mishkan faisait 5 mètres de haut, comment tu veux que Moshé Rabbeinu le mette, donc forcément qu'il était grand, mais qu'à la Talamid, de là, tu déduis, donc la hauteur de Moshé Rabbeinu, et pour l'instant, l'agmara dit, tous les Lévi, moi aussi, ils avaient 5 mètres de hauteur. Or, ourmire, nous avons un enseignement, on a appris, que, des kholtanadimidlihibimotot, donc chaque chargement que l'on transportait avec des poutres, quand on transportait d'un chargement avec des poutres, l'agmara dit, le principe est, En général, le tiers du chargement, il est au-dessus de la poutre, et les deux tiers se trouvent en dessous de la poutre. Or, si le mishkan, il faisait, si le mishkan, il portait les khayat, les enfants de khayat, il faisait 5 mètres, Donc, tu divises par 3, ça fait à peu près 1 sur 66. Donc, ce qui fait que, Eshtekar, il se trouve, Tava Medle Tova, Si on dit qu'il y a deux tiers en bas, ça fait 3 mètres 20 à peu près, et comme les Lévi, ils faisaient 5 mètres de haut, donc il y a 1 mètre 80. Donc, le mishkan, il était bien plus haut que le sol, bien plus qu'un mètre. Donc, bien plus qu'un mètre. Ou encore, l'agma'a dit, Je vais au-dessus de donner une réponse, à partir de l'arche sainte, que là aussi, les khayatim, les enfants de khayat, a été porté l'arche sainte, à marmor, comme le maître a dit, Aron, Tisha, Wichapot, Tefarnika, Nassara, la hauteur de l'Aaron, c'était 9 de faim, et avec le couvercle, le caporel, ça fait en tout, égale 10 de faim, donc ça fait 1 mètre. Et là aussi, comme elle était portée par des poutres, Aukmeri, nous avons appris, Donc, tout chargement qu'on transportait avec des poutres, il y a toujours un tiers du chargement au-dessus, et les deux tiers en dessous. Or, là aussi, si le Haron faisait 1 mètre, et que les Léviimes faisaient 5 mètres, Donc, tu vois bien que, si les Koranis méditaient sur les Léviimes et sur leurs épaules et portaient l'arche sainte, et que l'arche sainte faisait 1 mètre, il y a donc 33 centimètres au-dessus de la poutre, 66 centimètres en dessous de la poutre, et on est donc bien loin, donc 1 mètre du sol. Alors, il m'a dit, Où l'aimad, mes Moshé ? Il m'a dit, pourquoi on n'apprend pas de Moshé Rabbeinu ? Comme on a dit au début, Alors, il m'a dit, c'est-à-dire avec le Muzber, pourquoi tu es obligé de chercher le Haron ? Parce que pour le Haron, même si on dit que les Léviimes faisaient une hauteur normale, 1 mètre soit 10, quelque chose comme ça, et bien il y a toujours 66 de l'arche, et on est toujours au-delà de 1 mètre du sol. C'est parce qu'il m'a dit, pourquoi tu ne prends pas l'ancien et mon premier qu'on a pris à prêter de Moshé Rabbeinu ? Donc lui, il faisait 5 mètres ? Alors, il m'a dit non, il m'a dit Moshé Shani, parce que qui t'a dit que tous les Léviimes ils mesuraient 5 mètres que Moshé Rabbeinu ? Peut-être que Moshé il est différent, pourquoi ? Parce que des Amars morts, et la Shekhina, la Shekhina ne risque que sur un homme qui est hacham, donc il est hacham, il est plus fort, il a donc une belle posture. Voilà donc, comment on voit que les Bneka a été porté des transports du Mishkan au-delà de 1 mètre du sol, donc c'est pour ça qu'on a dit au début, Rabbeinu l'Azhar l'a dit, même celui qui est porté des choses au-delà de 1 mètre du sol, et les Hayyavs en les transportant. Amarabe Mishan Abayya, vient maintenant Rabbeinu l'Azhar, il dit, si quelqu'un porte un chargement Shabbat sur sa tête, il sort avec, Hayyavs en les transportant, il dit, c'est Hayyavs en les transportant, quand même, Pourquoi ? Parce que les habitants de Hotsal, c'est une ville comme ça, ils faisaient comme ça. Donc du coup c'est habituel. Alors la moya s'interroge comment ? Les habitants de Hotsal c'est la majorité du monde entier. C'est pas parce qu'eux ils font comme ça. Ça c'est inhabituel de mettre les chargements sur sa tête. Ça ne te regarde pas tout. C'est pas ça que la moya rectifie. Si tu veux dire voilà comment il faut dire. Si un habitant de Hotsal, il a fait sortir un objet Shabbat au dessus de sa tête, lui il est Hayab. Parce que c'est l'habitude de sa vie. Et pourquoi on ne dit pas, même si les gens de Hotsal ils font ça, mais vu que la majorité du monde entier ils ne font pas. Donc eux ils sont annulés par rapport à la majorité. Et donc même celui qui habite à Hotsal il doit être patou. Et là il est mal à la moya rectifie encore. Celui qui fait sortir un chargement au dessus de sa tête c'est patou parce que c'est inhabituel. Et si tu veux me dire. Et si tu me dis voilà les habitants de Hotsal ils font comme ça. Leur habitude elle est annulée par rapport à la majorité de l'univers que les gens ils ne portent pas de chargement sur leur tête. La mission a dit patou parce que son intention n'a pas été réalisée. Si maintenant ils voulaient le mettre derrière et que la sacoche est devenue devant, là il est Hayab bien que l'intention n'a pas été faite. On verra pourquoi dans la gma. Et la mission a dit en vérité on a dit comme ça. Une femme comme aujourd'hui elle met des sous-vêtements. A l'époque c'était un peu plus, c'est pas très sophistiqué comme aujourd'hui. Et quand elle suspend un objet sur ce sous-vêtement là. Vu que les sous-vêtements d'avant ils tournaient. Ca veut dire qu'ils n'étaient pas bien séparés et bien collés au corps de la femme. Alors même si la femme elle avait l'intention de mettre devant et qu'il se met derrière. Donc c'est pas un problème parce que c'est d'habitude. C'est comme ça que le sous-vêtement des femmes à l'époque, il tournait autour de la femme. Donc c'est ce que tu mets devant, c'est un peu derrière. Donc c'est pas ça que dans tous les cas il est Hayab. On va parler d'un homme. Il dit même ceux qui reçoivent les petrines. C'est une sorte de ticket qu'on donne pour montrer à un contrôleur. Il dit même si on a l'intention de montrer un, on a montré un autre, c'est la même chose. Et bien il est Hayab parce que ça change pas. C'est indifférent l'un ou l'autre. Viens alors l'Aqman a posé la question. Maïchina alifana'u bala'u l'hala'u de fatu' de l'arabed baha'chabtu' ? L'Aqman a posé une question sur ce qu'on a dit. On a dit quand il avait l'intention devant, il s'est venu derrière, c'est pas tout. L'Aqman a dit pourquoi pas tout ? Parce que son intention n'a pas été réalisée. Alors pourquoi quand il avait l'intention initiale de le sortir derrière et après la sacroche elle est montée devant, elle est venue devant. On a dit que c'est Hayab. Mais là aussi son intention n'a pas été réalisée. Donc il y a une contradiction. Amar Abil Hazar, et bien Abil Hazar est effectivement Tavra. C'est donc contradictoire. Celui qui a enseigné la première partie de la Mishnah, c'est pas le même que celui qui a enseigné la deuxième partie de la Mishnah. Ça veut dire celui qui a dit la première patour, dans tous les cas c'est patour devant-derrière ou derrière-devant. Et celui qui a dit Hayab, forcément dans les deux cas il est Hayab aussi. Amar Aba sur ce Rabai il s'étonne et dit Oumay Kusha. Pourquoi tu poses la question ? C'est tellement évident. Pourquoi ? Dis-le-moi, peut-être, je peux te répondre moi. Les Fanao Balolay Haram, quand ils devaient la mettre devant et que la sacroche elle est venue derrière, on a dit patour, Hayab, tamadipatour, tu sais pourquoi ? Parce qu'il dit Kave, nishmira mi'ullah. Quand on met les choses devant, on les surveille bien et on les garde bien. Peratabea de Shmira Prata. Et bien non, comme il est venu derrière la sacroche, il la garde moins, il la survient moins. C'est pour ça qu'on a dit que l'intention n'a pas été réalisée, il est patour. Mais quand au début, il voulait sortir avec la sacroche derrière lui, qui est une garde moindre. Et après, il s'est venu devant et il la garde encore mieux. Alors peut-être qu'il dit, il a dit que l'intention n'a pas été réalisée. C'est pour cette raison qu'on dit qu'il est Hayab. Parce qu'au début, il voulait la surveiller un petit peu légèrement, et maintenant, il la surveille parfaitement. Donc, c'est tellement évident la différence. Pourquoi tu poses une question, quelle est la différence entre les deux ? Alors on m'a dit, effectivement, pourquoi on a posé la question ? Alors on m'a répond, on dit, En vérité, c'est parce que, à partir de la Mishnah, on peut déduire des choses contradictoires. Et voilà comment. On a dit dans la Mishnah, Si quelqu'un, il a l'intention de faire sortir une sacoche devant lui, il s'est venu derrière, il est sorti, on a dit, c'est pas tôt, parce que l'intention n'a pas été réalisée. Alors on déduit, l'agmarin dit, S'il avait l'intention de sortir la sacoche derrière lui, et c'était rester derrière lui. Alors dans ce cas-là, il est Hayab. Bien. Et ma Sefa. Alors regarde ce qui est marqué dans la Sefa, dans la même Mishnah. On a dit, Quand il avait l'intention de la mettre derrière, il s'est venu devant, Hayab. Alors on m'a dit, tu vois bien que quoi ? Ici c'est Hayab, parce que c'est derrière, il s'est venu devant. On déduit de là. Mais s'ils vont penser derrière, il s'est resté derrière, vu que la garde n'est pas très bonne. Alors on va dire que c'est pas tôt. Donc c'est pas ça que les deux Diyukim, on se contredit avec ces deux déductions. D'un côté on dit, derrière, derrière c'est Hayab. Et maintenant on dit, derrière c'est pas tôt. C'est pas ça que.. C'est pas ça que.. C'est pas ça que... il vient à Ravashi et il dit quel est vraiment le problème ? Peut-être que la Michelle veut nous enseigner un principe comme on dit c'est-à-dire pas seulement comme ça on dit non seulement quand il voulait le sortir la sacoche derrière lui il s'est resté derrière lui et des hayas parce qu'il était arrivé dans ma château évidemment puisque sa intention s'est réalisée donc il est hayas elle a non seulement ça mais elle a même appelé l'arbre de la fana et même quand il venait il voulait penser l'amener le mettre derrière lui enfin il voulait la sortir avec la sacoche derrière mais que la sacoche s'est déplacée s'est venu devant lui et c'est-à-dire qu'on a besoin de t'enseigner ce cas-là pourquoi pourquoi il est hayas ? pourquoi parce que ça quand il a dit que j'aurais pu penser où il venait à la château d'aller hayas puisque son intention s'était derrière et la sacoche s'est venu devant comme l'intention ne s'est réalisée on aurait dit pas trop viens l'agmarat il te dit non puisque une pensée le mettre derrière c'est une garde légère après c'est venu devant la garde est meilleure alors c'est pour ça qu'il est hayas après l'agmarat dit en vérité cette notion que quelqu'un il voulait porter la sacoche derrière lui et s'est resté derrière lui et s'est sorti c'est une mahlouque de tanaïm et l'agmarat nous ramène ici la mahlouque de tanaïm si quelqu'un il fait sortir de l'argent dans sa ceinture avec l'ouverture de la ceinture elle est en haut donc c'est bien gardé c'est comme ça qu'on porte alors là hayas c'est évidemment c'est hayas par contre si maintenant la ceinture elle a l'ouverture vers le bas donc c'est pas habituel de porter parce que les gens ils vont en même temps et l'argent il tombe après c'est pas ça que le rabbi yudah il dit mais hayas dans tous les cas mais le rabbi yudah il dit ce n'est pas tout c'est pas la façon parce que quand tu vas tu vas aller vers le bas tu mets l'argent là bas il va tomber donc le rabbi yudah il dit on ne fait pas comme ça c'est pas une façon habituelle c'est pas tout sur ce le rabbi yudah il s'adresse au rabbi yudah il leur dit vous n'êtes pas d'accord avec moi que le rabbi yudah quand quelqu'un il voulait mettre la sacoche derrière lui il s'est resté derrière lui comme quoi il est hayas ça veut dire pourquoi ici même s'il a mis l'argent avec la voiture en bas vous dites pas tout parce que derrière mettre la sacoche derrière ou mettre l'argent dans la ceinture avec la voiture en bas c'est un petit peu la même chose c'est pas une bonne garde alors du coup le rabbi lui ont dit mais toi tu n'es pas d'accord quand on fait sortir quelque chose de façon inhabituelle c'est pas tout là aussi comme c'est inhabituel c'est pas tout ce n'est pas une façon de porter avec l'ouverture vers le bas le rabbi yudah il a dit 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 moi j'ai dit une idée eux aussi ils ont dit une idée moi je n'ai pas trouvé une objection à leur amener et non plus ils n'ont pas voulu m'objecter et donc le rabbi yudah il s'adresse au rabbi yudah vous n'êtes pas d'accord avec moi que ça veut dire ça veut dire c'est pas tout quand on a mis la sacoche elle est restée derrière le rabbi yudah il s'adresse c'est le rabbi yudah alors selon ce raisonnement que tu fais dans ce cas le rabbi yudah et le rabbi yudah quand quelqu'un fait sortir de chez nous c'est à dire quand il lui a dit qu'il est dans son pied ça veut dire même quand on fait sortir de chez nous voilà pourtant tout le monde est d'accord que c'est pas tout donc ce que tu as fait comme raisonnement c'est pas valable c'est pas ça que le rabbi yudah c'est quand il fait sortir de l'argent dans sa ceinture avec l'ouverture en bas c'est quand il fait sortir de l'argent dans sa ceinture avec l'ouverture en bas mort le rabbi yudah dit que ça ça ressemble à la sacoche il voulait la sortir derrière et la rester derrière c'est au moins le rabbi yudah il pense non vu que l'ouverture de la ceinture allait vers le bas ça ne se conserve pas bien ça ne se garde pas bien c'est pas la façon habituelle des gens de porter et donc c'est un chinois et c'est pour ça qu'ils disent hachamim pato on a dit dans la mishna c'est vrai que le hachamim on dit alors qu'on a dit la mishna la mishna nous enseigne ici quand on dit dans la mishna et bien ça veut dire c'est une halakha c'est comme ça qu'il faut enseigner rabbi yudah enfin dans la mishna même ceux qui ont les tickets pour se faire contrôler aussi son hayav quel que soit celui qui donc va contrôler même si on le destine pour un contrôleur ça va chez un autre c'est la même chose c'est la mishna c'est la mishna et bien les percepteurs des impôts des rois ils font comme ça donc tu donnes à l'un ou à l'autre c'est indifférent c'est pour ça qu'il est hayav dans tous les cas ma titi nubal mishna a mo tsi kaka le sotarabim hayav c'est kaka il fait sortir un pain donc de chez lui le sotarabim il est hayav c'est hushnaim ptorin si ce pain-là donc un petit pain une baguette par exemple ils la font sortir deux en même temps ils sont ptor parce que c'est pas la façon habituelle de sortir on verra dans la gmoire pourquoi c'est ptor à deux parce que le ptor on verra que c'est un qui l'a fait entièrement et pas deux maintenant il y a un objet qui est d'eau qu'un seul ne peut pas se faire sortir tout seul et on l'a fait sortir à deux là dans ces cas-là ils sont hayav tous les deux mais même dans ce cas-là rabichem on le dit ptor comme ça c'est-à-dire que si on sort un objet qu'un il peut le faire il peut le sortir individuellement seul et l'autre aussi et on le fait sortir à deux rabichem on le dit que c'est hayav quand même rabichem on le dit c'est-à-dire que c'est un objet si maintenant tous les deux chacun individuellement ne peut pas sortir l'objet ils le font sortir à deux rabichem on le dit que c'est pas tôt enfin un il peut tout seul et l'autre il n'est pas tout seul de l'accord aïa selon tous les rames mais les rires bien l'aim a dit que n'en a mes affaires la boîte a dit comme ça à moitié qu'à leur soutenir c'est lui qui fait sortir un pain donc qui est léger un seul de ce qu'à bim et la rire aussi aux naïms si tous les deux ils ont fait sortir à bimé mais haye avait méridie quand même il est ailleurs pourquoi parce que selon lui il n'a pas cet enseignement qu'on verra à sauter un seul il peut le faire dans tous les cas ils sont rires mais d'un mère et me l'heure où les rados et où ce je n'en avais bien l'autorité avait dédié ça dépend si cet objet là il n'est pas pas de sortir tout seul des défenses sortira de l'île on fait sortira d'effectivement à l'aise en règle tous les deux bien sinon c'est un seul et peut le sortir ils ont sorti à deux ils sont prêts aux belles à bisman potter même quand il ne peut pas le faire sortir tout seul ils sont toujours pas tous bien l'aigma explique donc la raison mena animé les deux on apprends cette notion là alors il dit d'étanora banane haramim enceint c'est marqué dans le passage bas à sota mais qu'on a marre à sota mais hâte même se tâche la torah à propos de comment hattat celui qui fait une faute involontaire il a marqué celui qui l'a fait et haramim disant c'est de cool la voilà cette mer sota bas à sota celui qui fait la chose entièrement pas il a fait partiellement donc seulement contre quelqu'un il a fait entièrement la faute là il a fait comment par exemple à madi je n'ai pas dit je n'ai pas dit même gaz et l'oxyne si deux monsieur ils attrapent tous les deux une fourche et ensemble et ramassé le blé ou la paille ou bien les raccades les sorties ou bien ils tous les attrapés de d'une baguette pour donc faire le tissage des déchets ou bien beaucoup de mousses et tous les deux ensemble ils attrapent une plume ils écrivent mais pas les deux se sont d'abord tous les deux ils ont attrapé un roseau qui est léger ils ont fait sortir un sur d'habit alors la maladie sur tout ça est au lieu de la vie est ce qu'on va le dire qu'ils sont à ya parce qu'eux ils ont fait tous ces travaux de shabbat à deux mois d'hommage il dit non c'est marqué dans la torah quand une seule elle fait celle là c'est ce que dit l'agmara quand elle se connait rien c'est celui qui l'a fait entièrement bah tu fais une partie du travail donc ils sont pas tous à deux maintenant l'agmara dit si maintenant c'était un grand rond de fille qui est ou bien une poutre que on ne peut pas un seul ne peut pas le faire sortir ils ont sorti à deux rabiaudahmer 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 dit comme ça ils sont toujours pas tous dans tous les cas il y a une seule une seule personne qui fait l'action quand on a fait à deux même si un il ne peut pas le faire tout seul et ben c'est quand même pas tout selon rabi shimon 온 on 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 on